Le saviez-vous ? L'exposition au drapeau semble favoriser une attitude plus républicaine qui perdure pendant très longtemps. Pour les psychologues, de tels résultats attestent de la puissance de ce symbole et surtout de ce qui était inattendu de son effet à long terme. L'effet du drapeau sur les individus est un phénomène profondément enraciné dans la psychologie collective et individuelle. Un drapeau n'est pas seulement un morceau de tissu coloré, il est un puissant symbole qui évoque des émotions, des souvenirs et des croyances profondément ancrées. Pour certains, il incarne la fierté nationale, un sentiment d'appartenance à une communauté plus vaste, un héritage culturel et historique. Et pour d'autres, il peut représenter oppression, division ou conflit, rappelant des épisodes douloureux de l'histoire. Les études en psychologie sociale montrent que les symboles comme les drapeaux peuvent influencer les comportements et les attitudes des individus. Par exemple, la simple vue d'un drapeau national peut renforcer des attitudes patriotiques ou nationalistes, accentuant un sentiment d'unité ou paradoxalement de séparation face à ceux perçus comme autres. Cela est particulièrement visible lors d'événements sportifs, de manifestations politiques ou dans le cadre de mouvements sociaux, où le drapeau devient un outil de mobilisation et d'expression collective. Cependant, l'effet du drapeau dépasse le cadre national. A l'échelle individuelle, le drapeau peut aussi être une source de réconfort ou de motivation. Pour les membres de la diaspora, voir le drapeau de leur pays d'origine peut raviver un lien avec leurs racines, offrant un sentiment de continuité et d'identité. Pour d'autres, brandir un drapeau peut être un acte de résistance ou de révendication en moyen de déclarer leur présence et leur dignité face à l'adversité. Républicaine